Waouh, c'est pas la dune du Pila ici hein, c'est le désert du Sahara ! Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de Warkla, ici dans le Sahara algérien, ça fait super plaisir ! Et très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben, et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie, donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, merci, merci beaucoup, oui je sais, je tiens vraiment à me présenter à chaque fois, parce que je me dis qu'il y a de nouvelles personnes chaque jour qui tombent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, alors oui, ceux qui sont abonnés déjà depuis plusieurs années, plusieurs mois, voire quelques semaines, se disent, « Ouais bon, il est relou à force à se présenter », mais moi j'accorde beaucoup d'importance à le faire, parce que je me dis, c'est vraiment un respect pour ceux qui me découvrent au quotidien. Donc sachez aussi que si vous voulez suivre cette belle aventure en live, comme si vous y étiez tous les jours avec moi, je vous invite vraiment à me rajouter sur mon compte Instagram Ben & Co, puisque dessus je poste plein de stories en mode inside, des photos, etc., enfin, du contenu exclusif, que je ne poste pas forcément sur YouTube, vous êtes avec moi tous les jours, dans ma poche, dans mon téléphone portable. Alors, le topo rapide, c'est la deuxième journée à Workla, ce matin, j'avais plein de trucs à gérer, j'avais aussi envie de me reposer un petit peu, etc., donc c'était vraiment en mode slow, c'est aussi ça le slow travel, c'est prendre son temps, on ne peut pas être partout, comme une fusée au taquet, les montages, les explorations, tatatatata, non, voilà, donc ça demande aussi parfois de ralentir un peu la cadence, et à la base, aujourd'hui, en début d'après-midi, je devais aller explorer un endroit qu'on m'a conseillé, l'un d'entre vous m'a conseillé cet endroit sur Instagram qui a l'air très très beau, c'est pas très très loin en fait de Workla, c'est un lac au milieu des dunes de sable, avec des oiseaux migrateurs qui passent par là, ça a l'air d'être vraiment très 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 joli, sauf qu'entre-temps, j'ai reçu un message sur Instagram d'une des filles, en fait, qui faisaient le tour hier dans le Xar, en même temps que moi, il y avait un groupe qui faisait le tour, ils étaient vraiment adorables, et il y a une des filles qui m'envoyait un message qui m'a dit « Ben, tu fais quoi aujourd'hui ? » Je lui ai expliqué donc ce que j'allais faire, et elle m'a dit « Oh, ben ça tombe bien, nous aussi on risque d'y aller, ben viens, joins-toi à nous, ça nous ferait plaisir, etc. » Donc voilà, les gens sont vraiment sympas, et moi je me suis dit « Ben, pourquoi pas ? » Après tout, on se mélange encore avec la population, et puis en plus, elle parle super bien anglais, donc c'est vraiment très pratique pour moi, donc là, on devrait se rejoindre d'ici quelques instants devant mon hôtel, puis on devrait sûrement prendre un taxi pour aller là-bas. En fait, je sais vraiment même pas qu'est-ce que ça va donner, c'est ça le vrai mode, quand on est prévu, tout peut arriver, on découvre les choses ensemble, en même temps, alors bon ben, on est parti, il y a là, enfin, il faut d'abord que je l'attende, et après on part. Regardez-moi ça ! On y est ! On est single ! Oui, on est dans le Xar, c'est ici ! Alors, je suis avec mon amie Suzy, my friend Suzy. « Hello there ! » « We speak English, parce qu'elle parle super bien anglais, elle parle aussi français, mais elle parle super bien anglais, c'est l'occasion aussi de pratiquer pour moi. » Alors, elle m'a gentiment demandé de ne pas la filmer, parce qu'elle n'a pas envie d'apparaître sur les vidéos YouTube, et je respecte sa décision, bien sûr, mais avec plaisir Suzy, c'est normal. Mais du coup, là, on rejoint ses amis, regardez ! On y est, on marche dans les dunes du Sahara, c'est magnifique ! « For us ! » « The Artsy Geek for... » « For you, actually ! » « For me ! » « Yeah ! » « Pour mon entrée ! » « Ouais ! » « Où est-ce qu'on est exactement ? » « Where we are, Suzy ? » « Exactement, in this way led. » « Ok, c'est à peu près combien de kilomètres de mon hôtel ? » « 20 kilomètres ! » « 20 kilomètres ! » « Donc voilà, on a pris un taxi pour venir ici, ça joue de la Darbouka, c'est la bonne ambiance ! » « Je vous montre un peu aussi l'envers du décor, c'est la route qui nous a conduit ici. » « Assalamu alaikum ! » « Oh, ça c'est une belle veste ! » « C'est une très belle veste ! » « Ah, tu es à Paris Saint-Germain ! » « Magnifique ! » « Assalamu alaikum 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 ! » « Ah, ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui ! » « C'est bon de vous revoir aujourd'hui ! » « Merci ! » « Avec mon gentil groupe, c'est lui hier qui me faisait les traductions quand on faisait la visite et tout ! » « Il est trop gentil, il prenait son temps ! » « Merci à vous, merci à vous pour l'accueil, pour votre gentillesse ! » « Voilà, on m'avait dit que les gens du Sahara sont très gentils, très accueillants ! » « On m'a pas menti, je confirme ! » « Je m'en ai dit que les gens du Sahara sont très gentils, très accueillants ! » « Je les ai dit qu'il se » « Il est Deafицaine » Musique C'est parti ! Qu'est-ce que tu n'as pas ? Hamza Hamza Bond Ils sont Algeriens James Bond Après Daniel Craig c'est Hamza Bond Il est trop sympa parce qu'il nous a amenés au lac, on a repris donc un taxi mais en fait le lac était complètement sec, voilà, it was dry comme on dit donc du coup on est parti et là il est trop sympa il va nous amener sur un endroit où il y a des dunes où on peut se poser pour aller regarder le sunset mais juste les couleurs waouh c'est impressionnant quoi avec le coucher de soleil qui arrive suzie est toujours là avec nous Si tu es le futur genizou c'est toi le futur genizou c'est toi le futur genizou super cool C'est super ça gratte les moustiques j'en ai sur le visage aussi non non on a loupé le malheureusement le coucher du soleil parce qu'on a enfin c'est pas on a je l'avoue c'est moi j'ai insisté pour qu'on aille voir le lac bon je voulais quand même voir même si on m'a dit que c'était sec comme quoi il faut écouter les locaux et ouais bah y'a pas d'oiseaux et bon c'est ça ça ressemble et pas aux photos qu'on m'a montré et du coup bon bon c'est pas très grave il y aura d'autres coucher de soleil quand on sera à janet il y aura des beaux coucher de soleil mais là par contre il ya plein de moustiques c'est envahi de moustiques quoi tout à l'heure il y en avait pas quand on était là tout à l'heure il y en avait pas et là ils viennent à la au coucher du soleil non c'est comme ça d'habitude tu sais pas tu viens jamais ici au coucher du soleil c'est mais à you go in another place il ya une liste de mosquitos d'accord in the summer it's very hot ouais est ce que vous venez ici pour voir le coucher du soleil en été ah ouais même s'il fait chaud c'est la petite maison dans la prairie c'est un avant goût du charme du sahara de ce qu'on va voir surtout quand on sera janet quoi je veux pas spoiler d'ailleurs on essaie de m'envoyer des photos de me taguer dans des vidéos j'évite de les regarder je veux pas être spoiler je veux pas être déçu je veux garder on a une nouveau en fait parce que si je vois après jeu j'ai peur d'attendre trop vous savez quand on a trop d'attentes d'un endroit c'est ce que je me dis à chaque fois si on a trop trop d'attentes on est souvent déçu c'est pour ça que je veux pas avoir d'attentes je veux garder cet aïe nouveau c'est canon là les couleurs de fin de journée waouh franchement sur les dunes de sable c'est pas la dune du pila ici hein c'est le désert du sahara ah oui monsieur oui madame en fait c'est drôle parce que on attend un taxi voilà on attend qu'un taxi passe en fait ici en algérie il ya ce qu'on appelle des taxis clandestins c'est à dire que en fait ce ne sont pas des taxis ce sont des personnes qui font ça en plus d'un job pour arrondir leur fin de mois mais du coup ah mais il a mis un truc jaune il avait mis quelque chose à d'accord parce qu'en fait je disais mais comment on fait pour savoir si c'est un taxi clandestin parce que ben c'est des voitures banalisées quoi on sait pas en fait s'ils font un taxi clandestins ou pas taxis clandestins et en fait susie m'a expliqué que pour les reconnaître ils mettent tous en fait un chiffon jaune comme une peau de chamois ou voilà sur à côté du pare brise en fait de leur voiture et c'est comme ça qu'on sait en fait s'ils font taxi clandestins donc en fait le premier qu'on a pris tout à l'heure pour aller au lac tu sais tu le savais tu l'avais vu à d'accord ok ah ouais moi j'ai même pas que j'ai même pas capté en fait c'est très intéressant very interesting c'est bien on empêche de connaître des petits tips comme ça regardez juste les couleurs là de fin de journée sur les dunes magnifique voilà on attend juste notre notre taxi taxi clandestins peu importe whatever leur a été chaud à faire de l'autostop mais je suis pas tout seul aujourd'hui tenté l'autostop ici en algérie quoi que je l'ai fait quand j'étais au rang souvenez-vous j'étais monté sur une mobilette on est toujours sur la route en train d'attendre d'autres taxis à personne qui s'arrête on n'a pas repéré le chiffon jaune mais juste regarder les couleurs moi en fait c'est je kiffe trop là les couleurs de fin de journée c'est juste magnifique ce que moi je vois réellement avec mes yeux versus ce que la caméra est en train de filmer ça n'a rien à voir les couleurs sont plus jolies en vrai je vous fais un petit 360 pour vous montrer mais waouh c'est magnifique tu sais suzy on m'a dit que apparemment c'est à janet ou à tamandra 7 il y'a les plus beaux coucher de soleil au monde c'est janet ou tamandra 7 je suis tamandra 7 asclam c'est le long de l'endroit c'est pour ça que même si on n'a pas vu celui d'aujourd'hui je me fais pas de soucis parce que je sais que on ira exactement exactement on est toujours là mais c'est pas grave ça nous permet de voir les couleurs de fin de journée we can see the colors ça nous permet de discuter tranquille elles sont belles les couleurs se dégrader là de orange bleu sur les dunes c'est magnifique bon et ben comme vous l'avez vu où il s'est pas passé grand chose aujourd'hui j'ai passé une journée relativement tranquille une après midi sympathique avec des algériens de wargla et de tout courtes certains étaient de tout courtes et puis bon bah le lac était assez chez bon suzy m'avait prévenu un peu je sais pas pourquoi c'est la curiosité du voyageur j'ai voulu aller voir parce que j'avais vu tellement de belles photos que je me suis dit waouh ça a l'air sympa et tout mais bon c'était pas comme sur les photos c'est sûrement pas la bonne période et du coup bah voilà on est rentré alors déjà on a attendu un taxi pendant à peu près 40 minutes on a vu le coucher du soleil puis vraiment les couleurs de fin de journée jusqu'à que la nuit tombe et en fait heureusement c'est le frère de suzy qui est venu nous chercher elle lui a passé un petit coup de fil et il est gentiment venu nous chercher il nous a ramené en ville on a mangé ensemble c'était super sympa voilà c'est quelqu'un de très 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 gentil suzy qui parle vraiment un anglais parfait et d'ailleurs je lui ai demandé où est ce que tu as appris l'anglais tu as appris à l'école elle m'a dit non non pas du tout en regardant des séries etc je dis waouh impressionnant quoi parce qu'elle parlait vraiment un super anglais avec un accent etc donc vraiment chapeau donc cette vidéo je sais même pas si je la sortirai parce que en vérité c'est pas passé grand chose et je sais pas c'est pas digne d'un épisode de découverte à la benenco et je sais pas peut-être que j'en ferai une vidéo bonus j'en sais rien ce qui est sûr c'est qu'elle me facilitera le montage celle ci puisque il n'y a pas eu grand chose mais j'ai trop kiffé juste le passage dans les dunes avec avec justement être avec les algériens et profiter sa chanter c'était c'était vraiment bonne ambiance à jouer de la derbouka etc et j'ai vraiment kiffé voilà cette petite ambiance à l'algérienne donc bon je sais pas que je suis indécis ce soir voilà peut-être que je la sortirai que ce sera seulement une vidéo bonus comme si je mettais des stories instagram voilà ce sera une vidéo voilà en mode détente je verrai j'en sais rien vous êtes dans le futur si vous me voyez maintenant c'est que j'ai sorti cette vidéo à demain merci ciao enfin je dis à demain mais en vérité là j'ai pour à peu près deux jours de voyage puisque j'ai décidé de partir en bus à janet et je vais le faire en fait en deux journées parce que c'est trop long ça prend beaucoup trop temps il ya à peu près 1600 km quelque chose comme ça mais je peux pas y aller directement faut que je fasse un stop dans une ville intermédiaire et pourquoi j'ai décidé de le faire par la route c'est vrai que je voulais pas dit parce que c'est vrai que beaucoup pourraient se dire mais ben attend c'est beaucoup trop loin t'es ouf bah en fait j'avais juste envie comme c'est ma première fois dans le sahara de profiter des paysages et j'ai pas envie de le faire de nuit j'ai envie de le faire de jour justement pour voir un petit peu les paysages du sahara et voilà le retour je le ferai sûrement pas après on sait jamais en avion pour aller explorer le reste de l'algérie mais en tout cas l'aller voilà j'ai décidé de le faire en bus donc ça va être long mais on est là on sera posé et on profitera des paysages c'est ça que je voulais et c'est pour ça que je le ferai merci à rendez-vous à janet inchallah comme on dit merci ciao merci m